Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Labo. Je m'appelle Mathieu Rouault et chaque semaine dans Grand Labo, on parle des grandes questions qui traversent la science telles qu'elles se font aujourd'hui. On parle d'éthique de la recherche, de place des femmes et des minorités dans la science, d'open access, de carrière et on parle aussi beaucoup de vulgarisation scientifique. Et c'est justement de vulgarisation scientifique dont il va être question aujourd'hui dans cet épisode autour d'un invité que vous connaissez bien. Il est médiateur, youtuber, auteur d'ouvrages de science. Il fait depuis quelques années son petit bonhomme de chemin. Le 29 septembre 2015, la première vidéo sortait sur Balade Mentale, la chaîne YouTube qu'il a co-créée. 156 vidéos et un demi-million d'abonnés plus tard. Il est devenu un passeur de science reconnu pour sa rigueur et son goût pour les questions de science à la limite de la métaphysique. Et il vient de sortir un livre dont on parlera en fin d'émission qui s'appelle 34 petits et grands secrets de l'univers aux éditions Belin. J'ai le grand plaisir de recevoir dans Grand Labo aujourd'hui Théo Drieux. Bonjour Théo. Salut Mathieu. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir d'être avec vous, d'être avec toi. Ça fait vraiment très plaisir de t'avoir. On va parler de ton parcours. Ces dernières années, tu as fait plein de choses. J'aimerais, dans le cadre de cette émission, qu'on revienne avec toi sur ces temps forts. Parler bien sûr du livre. Mais avant, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore suffisamment bien ton travail, notamment celui que tu fais sur YouTube, je vous propose de regarder ensemble cette petite vidéo. L'invention d'Internet, c'était il y a presque 30 ans. La chute de l'Empire romain d'Occident, c'est 50 fois plus loin dans le temps. D'ailleurs, ces Romains sont plus proches de nous que la construction des grandes pyramides, ne l'étaient d'eux. Et ces monuments sont eux-mêmes trois fois plus près de notre présent que des peintures de la grotte de Lascaux. Bref, très vite, à trop suivre les lignes temporelles, on finit par en perdre le fil. Alors, comment rendre palpable l'immensité des durées qui nous séparent d'événements ayant eu lieu dans des passés si le mointain ? Dans 100 milliards d'années, du fait de l'expansion de l'univers, toutes les galaxies situées au-delà de notre âme à local deviendront inaccessibles à nos yeux. Passant derrière l'horizon cosmologique, elles sortiront de notre univers observable. Se déplaçant trop vite, trop loin, elles tomberont pour nous dans l'oubli à jamais. Trop penser au fait qu'il fait froid, etc., ça peut devenir effrayant, c'est vrai. Tu te sens attaqué sur le moral différemment, parce que t'as envie que ça s'arrête, parce que ton corps veut que ça s'arrête. Mais ici, l'effort, il est presque secondaire devant le froid, qui est vraiment le premier problème, finalement. Se demander à quel point l'univers est grand est une vaste question. Ok, c'est grand. Mais grand, comment ? Déjà, commençons par définir de quoi l'on va parler. Eh bien, littéralement de tout. Mais dans un premier temps, intéressons-nous à ce qu'il nous est possible de voir. Nous sommes habitués à voir le temps s'écouler dans un seul sens, sa flèche pointée vers l'avenir. Car la flèche du temps semble être toujours tirée dans la même direction, elle est irréversible. L'explication scientifique la plus couramment admise pour expliquer l'irréversibilité du temps est que notre univers obéit à la seconde doigt de la thermodynamique, que l'on pourrait résumer par « c'est de plus en plus le bordel ». Qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans dans ton métier, dans la manière de faire des vidéos sur YouTube ? Oula ! Tellement de choses ! Moi, je suis vraiment, alors, j'allais dire, presque pour beaucoup, mais peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il y a des gens qui arrivent avec vraiment un peu un background de cinéma ou une forme d'éducation à l'image qu'ils ont eue très tôt. Moi, je suis arrivé avec des goûts complètement discutables, une méconnaissance ou une inconnaissance totale des logiciels de montage. Je veux dire, même les premières vidéos, on n'a même pas de voix off. On enregistrait le zoom avec la mauvaise prise, il y a un écho incroyable. Enfin, tout était mauvais, les images, elles sont fixes à l'écran. Vraiment, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, c'est assez marrant de… Je pense que ça pourrait d'ailleurs faire un sujet d'études, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont comme ça, mais de revoir les premiers trucs, c'est vraiment… C'est une belle évolution, c'est clair. De quelle vidéo tu es la plus fière aujourd'hui ? Je disais tout à l'heure, il y en a 156, un publié, je crois. Oui. Finalement, celle qui aujourd'hui, indépendamment de ses qualités techniques ou pas, celle qui te semble la plus juste, la plus précise, celle dans laquelle tu as mis le plus de cœur, ce serait laquelle ? C'est compliqué à dire parce que souvent, il y a celle auxquelles tu prends le plus de plaisir à faire et qui en plus rend compte leur public, donc c'est doublement gratifiant. Typiquement, celle qui est sortie il y a un mois sur la dimension de l'univers, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, parce que c'est un sujet que je maîtrisais, mais que je n'avais pas compris en finesse. Donc en même temps, tu progresses dans tes connaissances, tu es un peu dans les limites de ce que la vulgarisation peut proposer, parce que même en comprenant ce dont tu parles, tu es un peu dépassé par l'ampleur du truc et il n'y a aucune bonne métaphore à un moment pour arriver à vraiment saisir finement le phénomène. Et du coup, le juste milieu entre arriver à avoir des bonnes punchlines, un bon rythme, garder le public, pas trop en faire et rester dans le juste, là, j'étais plutôt content de moi. Il y a toujours chez toi une attirance pour le côté un peu mindfuck de la science. Épater, c'est important, en mettre plein la vue, c'est important pour commencer un dialogue. Oui, complètement. L'astro, la physique fondamentale, elle porte en creux ces questions-là, les questions ontologiques, les questions de sens, même si les scientifiques ne vont pas s'aventurer à se les poser. Moi, j'aime bien les balancer, comme ça, c'est plus des questions qui n'ont aucune réponse. Donc, c'est juste histoire de gratter un peu l'arrière du crâne. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes de science sur YouTube que tu regardes ? Alors, je sais que les YouTubeurs n'ont pas le temps, beaucoup, de regarder d'autres chaînes de science, mais bon, parce qu'ils sont déjà beaucoup sur YouTube à en faire. Est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle ? Non, de moins en moins. En fait, plus je travaille, moins j'en regarde, et du coup, j'en regarde de moins en moins. Et du coup, on peut te demander quelles sont tes sources d'inspiration ? Alors, en astro, du coup, il n'y a pas vraiment de… Je vais plus regarder les chaînes très sérieuses, genre PBS Space. Alors, c'est vraiment très poussé. Tiens, ils ont 10 vidéos différentes sur les trous noirs et à chaque fois, ça va être un aspect particulier d'un trou noir. Mais c'est bien pour vérifier que ce que tu as dit, c'est que tu pars dans la bonne direction. Puis en plus, ils sont vraiment au fait des nouveaux états de la recherche, donc d'une vidéo à l'autre, parce que des fois, ils retraitent le même sujet à 4-5 ans d'intervalle. Tu n'as pas les mêmes données, tu n'as pas les mêmes choses. Et ça, c'est des vidéos sur lesquelles je m'appuie, mais c'est plutôt en général plutôt sur du papier ou des ouvrages. Qu'est-ce que tu aimes le mieux dans ce métier au jour le jour ? Qu'est-ce qui au contraire te saoule de plus en plus ? Alors, ce que je préfère de loin, c'est la liberté de ton. C'est le fait… Alors, c'est aussi un peu casse-gueule des fois, parce que de fait, on est attendu avec une… Alors, c'est nous qui nous mettons implicitement aussi cette pression-là, mais on a une ligne éditoriale qui émerge, du coup, le public nous attend là-dessus. Et quand on sort un peu, quand tu sors de tes sujets de prédilection, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais typiquement, les mondes du dessous n'ont pas du tout rencontré son audience, alors que nous, avec Léa, on y a mis beaucoup, beaucoup d'énergie. On va en reparler tout à l'heure. Du coup, c'est un peu frustrant, ces choses-là. Après, ce que j'aime le moins, je dirais, c'est plus le côté solitaire qui, au bout d'un moment, peut être un peu pesant. Et il nous manque… Ah oui. Pourtant, tu t'associes pas mal de talents autour de toi. On parlait de Léa Bello, mais au début, tu as lancé la chaîne avec Kevin Ford, je crois, c'est ça ? C'est ça. Oui. Il y a un collègue à la Rotonde, là où je travaillais dans la médiation scientifique, qui, lui, travaille toujours en tant que médiateur scientifique, qui, maintenant, conçoit des expos d'agriculture scientifique sur des sujets très divers et variés. Est-ce que parfois, la médiation scientifique te manque ? J'ai toujours l'impression d'en faire. Par contre, je n'ai plus de face publique. Donc, ce n'est pas vraiment de la médiation scientifique. Oui, c'est vrai. Est-ce que la dimension en rapport public avec les questions qui viennent de Franck, du gamin de 6 ans… Elle n'est pas directe, oui. L'animation, c'est quand même un exercice très particulier, très éprouvant, où, en plus, tu vas travailler le même format et tu vas le peaufiner avec le temps et en fonction du public. Donc, il y a un truc que, moi, je n'aimais pas, que je subissais par rapport à des animateurs qui adorent ça, c'est le fait de répéter, justement, et de pouvoir, après, peaufiner. Et moi, au bout d'un moment, des animations que j'avais faites 50 fois, je me voyais en pilote automatique et je détestais ça. Et pour en avoir parlé beaucoup avec des amis qui me faisaient ce métier ou qui le font encore, eux, ils adorent ça, en fait, la petite nuance que tu peux avoir sur l'intonation d'un mot, sur « OK, ce public-là, il a tel… » C'est comme du théâtre. C'est comme du théâtre, oui. Avec une représentation chaque soir un peu différente. Après, ce qui est sympa sur YouTube, c'est que tu finis un truc, tu le livres. Bon, alors, tu n'as pas le retour direct, mais comme tu produis, tu produis considérablement un plus, même qu'en fait, en faisant de l'animation, parce qu'une animation, elle se travaille, elle demande sûrement plus de travail même qu'une vidéo, parce qu'elle est liée au contenu d'une expo. Et donc, même si dans une expo, tu as une dizaine d'animations possibles, tu as des mois de travail derrière ça et après, tu vas les capitaliser sur un an, sur six mois, un peu moins, alors que nous, on produit une vidéo toutes les deux, trois semaines et on passe à autre chose. Alors, tu dis nous, nous, les YouTubers ou toi et ton équipe ? Non, non, les YouTubers, les gens qui font de la vulga sur Internet. Il y en a de plus en plus, tu as l'impression. Est-ce qu'il y en a trop ? Eh bien, alors, pour le coup, je ne saurais pas te dire, parce que comme je regarde de moins en moins ce qui se fait, j'ai un peu perdu cette veille. J'ai l'impression... Mais est-ce qu'il ne faut pas, justement, quand on est sur YouTube, être toujours à regarder ce que font les autres pour ne pas être dépassé, finalement ? Alors, au contraire, je pense qu'il faut moins regarder ce que font les autres pour faire des trucs originaux. De toute façon, tout a déjà été dit quelque part. Tous les sujets ont été traités, après, ils peuvent être mal faits. Mais à la rigueur, s'il y a des chaînes que j'aime bien regarder, tu me posais la question, mais c'est vraiment une chaîne qui, elle, est totalement dans le mindfuck et pratiquement pas dans le contenu, qui est une chaîne anglo-saxonne qui s'appelle Exur1A, où c'est vraiment une chaîne, c'est full crise existentielle liée à l'univers, avec des blagues très souvent discutables, un montage vraiment catastrophique. J'ai l'impression que c'est du PowerPoint, mais ça marche très bien. Il a rencontré son public. Bon, alors, vu qu'il est anglais, il a eu l'audience internationale, donc c'est aussi un peu une forme d'avantage en termes de visibilité. Mais ouais, YouTube permet vraiment l'émergence de trucs complètement. De nouveaux talents, ouais. Alors toi, ton talent, tu l'as pas mal éprouvé, tu le disais à l'instant, à La Rotonde, donc un centre de science qui se trouve à Saint-Etienne. Et je me suis dit que ce serait pas mal de donner la parole à Guillaume Desbrosses. Salut Guillaume ! Bonjour, je t'écoutais, dis donc, nous racontais plein de trucs, ça va être passionnant. Un grand merci, Guillaume Desbrosses, d'être avec nous. Avec plaisir, je suis ravi de vous voir. Bon, on rappelle que Guillaume, tu es le président de l'AMSTI, notamment. Ouais. Et tu vas nous parler dans quelques instants du congrès que vous organisez à la fin d'année. Mais avant, j'aimerais que tu me parles de Théodrieux, qui a fait ses armes à La Rotonde. Il était comment au début ? Comment vous vous êtes rencontrés ? C'était vraiment à La Rotonde, c'est ça ? Oui, oui, c'est à La Rotonde, carrément. Moi, j'étais salarié, pour le coup, à La Rotonde. J'étais chargé de projet, puis Théo est arrivé. Je n'étais pas directeur à l'époque, pour le coup. Donc, on a vécu quelques temps ensemble. Et puis, Théo, c'est un super collègue. C'était vraiment fun, pour le coup. On a fait plein de trucs incroyables. On s'est vraiment amusés. Puis après, j'ai eu le plaisir et vraiment la chance de le diriger, parce que j'ai pris la direction de La Rotonde. Et puis, j'ai changé de posture. Puis, on a fait des projets vraiment, pour le coup, des super souvenirs. Et puis, Balade Mentale est née quand même dans le pied de La Rotonde, à travers l'idée de Théo, du cerveau de Théo, avec Kevin et tout. Et puis, moi, j'étais ravi de pouvoir accompagner ce lancement-là. Je suis content de le voir, là, tout ça, parce qu'il est loin maintenant. Il nous a déserté la Loire pour filer chez les Parisiens. Donc, c'est la catastrophe. Il travaillait sur quoi au début ? Théo, il a eu plein de… Il pourrait en parler mieux que moi, bien sûr, mais il a eu plein de sujets différents. Il avait travaillé au tout début sur le théâtre de science. On avait une grosse base de données pour référencer les spectacles art et science. Puis après, il a travaillé sur un projet qui s'appelait La Métise, qui n'a pas vu le jour, un truc un peu compliqué. On va pas refaire toute l'histoire. Puis après, il a bossé sur une expo qui s'appelait Conte de Fées. Pour le coup, qui était la première expo. Et Théo, tu me contrediras, si je ne dis pas de bêtises, mais de création où Théo était commissaire de l'expo. Une expo sur l'histoire des sciences. Un super projet, un peu difficile à accoucher, pour le coup, qui était un projet complexe et vraiment bordélique, peut-être, on peut dire ça. En fait, Théo, il avait… Pour le coup, il y a de la petite anecdote. Moi, je suis assez fan de ça et je pense qu'il l'a toujours gardé. Il a une organisation à la Théo qui est très particulière. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de feuilles assez impressionnante, une écriture pas totalement maîtrisée pour la partie institutrice. Tu vois, tu as du mal à relire les notes. Et il y en a partout, en fait, mais vraiment, vraiment partout. Et ça foisonne, en fait. Tu te retrouves dans ce que Guillaume dit, Théo ? Oui, totalement, totalement. Mais c'est toute la richesse du truc aussi. C'est aussi ça qui fait la force. C'est quoi l'anecdote sur le petit chapeau ? C'est sur les fusées à eau ? Oui, c'est ça. Un événement qu'on avait monté pas très loin de Saint-Etienne. On a été faire péter des fusées à eau parce que c'est un truc qui nous plaît vachement. Il y a eu un temps incroyable, hyper chaud. Et en fait, ça a fini. On était trempés, bataille d'eau. Et puis, on avait des chapeaux sur la tête. Théo avait un chapeau sur la tête, mais on ne l'avait pas. Qu'on avait récupéré lors d'un voyage d'intégration des élèves de l'école des mines de Saint-Etienne. Alors, je ne sais pas si tu vas le voir. J'ai essayé de le montrer. Hop ! La photo, je l'ai ressortie. Elle est sur mon bureau. En fait, elle n'est pas très loin. C'est une photo que j'adore. Si vous cherchez un peu, je vais vous montrer où est Théo. Toute la personnalité de Théo, elle est là. Alors, attends, là, c'est hyper chaud. J'ai l'impression de faire la météo. Il est là. Le seul qui ne regarde pas, en fait, qui regarde à côté. Et je trouve que c'est tellement symbolique. Ah, le frondeur. C'est génial. Non, mais c'est super. Et puis, j'ai un petit cadeau pour Théo qui va lui rappeler des super souvenirs. Je pense qu'il connaît ça. Ah oui, quelle aventure. Il est difficile. Tu peux raconter. C'est quoi ? Peut-être que tu peux raconter pourquoi. C'est un tube Citroën. Alors déjà, il est incroyable. C'est une pièce de collection. Donc, un tube jaune, mais jaune canarie à conduire, c'est une expérience existentielle. Franchement, si tu vas à 50 pour l'autoroute, tu as l'impression d'être à 220. Et puis, on a fait itinérer des petites expos avec ça. Et c'est quelque chose. Les gens te regardent passer comme si tu étais au volant d'une Ferrari. Guillaume, tu as vu la naissance de balade mentale ? Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler, avec Théo d'ailleurs, qui était aux premières loges, évidemment, comment ça s'est lancé ? D'où vient l'idée, finalement ? L'idée, je pense que Théo, il sera mieux placé que moi. Je ne sais pas. À un moment, Théo s'est dit, je me rappelle ça assez précisément, j'aimerais bien faire des vidéos pour raconter des histoires. C'était vraiment dans l'époque de contes de fées, pour le coup, parce qu'il était vraiment positionné sur cette histoire des sciences. Et puis, au départ, il y a eu plutôt une animation d'objet avec tout un travail narratif qui était encore toujours très présent, mais pas forcément avec Théo devant l'écran. Et puis ça, il y a eu des premiers épisodes. Ils étaient deux à l'époque avec Kevin. Et dans le studio de La Rotonde, on a un petit studio en dessous du lieu d'expo. Puis Théo a fait ses armes là-dessus. Et puis ça a fait des jolis épisodes, des premiers. Et puis après, encore mieux. Et puis ça a commencé par décoller avec quelques vues. Et puis ça s'est envolé, quoi. Après, ça a pris son envol tout seul. Moi, j'étais vraiment... Pour moi, c'est une véritable fierté de me dire que ça a pris naissance ici. Voilà. Pas de mon cerveau du tout. Dans le lieu, je veux dire, c'est vraiment ça. Pour le coup, il faut rendre à Théo et puis à ceux qui ont travaillé sur le projet. C'est l'ouange là. Mais vraiment très content que ce soit né dans un centre de culture scientifique avec un médiateur scientifique qui était très impliqué dans la vie de la structure. Donc pour moi, c'est une vraie, vraie, vraie grande fierté. Guillaume, j'aimerais qu'on termine avant qu'on te laisse travailler tranquillement. En évoquant le congrès de l'AMSTi, je le disais, il y a quelque chose qui se prépare. Le congrès, c'est tous les ans d'habitude. L'année dernière, il n'y a pas eu de congrès du fait de la pandémie. Là, vous allez revenir avec un thème fort. Je crois que c'est essentiel. C'est ça. En fait, en effet, comme tu l'as dit, l'année 2020, très compliquée. Pas de congrès. Donc on bascule cette fois-ci sur un nouveau congrès en présentiel. Voilà, c'est l'objectif. C'est de se retrouver au mois de décembre, le 6, 7, 8 décembre. Et on sera à Lyon, pas très loin de là où je suis actuellement, avec trois partenaires, les Confluences, l'Université de Lyon et le Planétarium de Vaud-en-Velin sur une thématique en effet qui s'intitule essentielle. Je crois que je n'ai pas besoin d'argumenter pourquoi on parle d'essentiel puisque nous avons été fermés pendant très, très longtemps, nous, au lieu de culture scientifique, puis globalement, les acteurs de la CSTI. Donc on veut rappeler toute l'importance qu'on peut avoir dans la société d'aujourd'hui. Et on va parler résilience, on va parler crise, pas uniquement crise Covid, bien sûr, crise climatique, crise sociale et la place des sciences dans la société, dans le monde de demain et dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça va être un congrès qui va être assez riche et avec surtout, pour le coup, Théo pourra témoigner là-dessus puisqu'il a participé à quelques congrès. C'est un événement fort pour les professionnels de se retrouver et d'imaginer et de passer du temps ensemble des projets dans le futur. Et là, je pense que vous avez pas mal de choses à vous dire. Un grand merci beaucoup. Avec plaisir. Un grand merci, Guillaume, pour cette participation. À très vite et puis je remettrai le lien sous la vidéo vers le congrès. Salut. À bientôt pour une bière à Paris, Théo. Bravo. Ciao. Merci, Guillaume. On continue à parler avec Théo Drieu de son parcours, de ses activités. Et puis, puisqu'il en a été question il y a quelques instants, on a parlé de pandémie, évidemment, ça a secoué tout le monde pour des raisons différentes. Mais je voulais avoir le point de vue d'un passeur de science comme toi sur les leçons qu'éventuellement on peut tirer quand on est vulgarisateur scientifique de ce qui s'est joué en matière de rapport science-société à l'occasion de la pandémie. Est-ce que tu as appris des choses ? Est-ce qu'il y a des choses que tu savais déjà sur ces relations-là qui se sont confirmées ? Sur la place des scientifiques, la façon dont on conçoit l'importance de la science aujourd'hui en 2021, qu'est-ce que tu en tires comme leçon, toi, de la pandémie ? Tu as trois heures. Je vais boire un café, je reviens. Personnellement, je n'en tire pas grand-chose. J'avais eu un peu l'illusion au début que ça appelait un nouveau monde, mais c'est peut-être ma partie politisée et qui est détachée de la question scientifique. Le problème, c'est que dès qu'on est dans le sanitaire, on est dans l'éminemment politique, puisqu'il n'y a pas forcément de solution miracle. Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'à un moment, on crée un comité scientifique, on lui demande de se prononcer. Puis, en fait, après, on choisit en fonction de ses préconisations, celles qui nous intéressent et qui ne nous intéressent pas. Mais bon, là, le journaliste est presque aussi responsable que le politique là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, on relaie des informations qui ne sont pas bonnes. C'était quand même un... En même temps, est-ce que ce n'est pas un politique de choisir en fonction de différentes solutions, de différents faits scientifiques apportés par un comité ? Est-ce qu'on peut... Oui. Plus précisément, tu vois, moi, quand j'entends comité scientifique et les études qui disent qu'il n'y a pas de cluster en extérieur, sauf une exception sur toutes les études qui ont été menées dans un concert où les gens étaient très serrés, qu'après, on me dit qu'il faut porter le masque en extérieur parce que les gens sont un peu... Comment dire ? Il faut que ça fasse un truc d'exemplarité. Ils ne sont pas capables d'appliquer cette règle en intérieur ou dans des petits cercles ou dans des volumes d'air restreints. Et alors, du coup, on va l'appliquer partout. Donc, après, il y a quand même un défaut d'explication. On se dit qu'on est le peuple, plus ou moins le pays des Lumières. Et je veux dire, des fois, on a vraiment des décisions qui ne sont pas rationnelles. Alors, en fait, je comprends qu'elles soient prises, mais je ne comprends pas qu'on ne les explique pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas les expliquer avec l'argument de l'autorité en disant que c'est comme ça parce que c'est dangereux. Tu peux dire que ce n'est pas dangereux, mais on va le faire parce qu'on n'est pas capable sociologiquement, socialement, de l'accepter et de s'y résoudre. Et du coup, il y a... Tu penses qu'on a manqué de pédagogie sur plein d'aspects ? Tu penses qu'on a manqué énormément de pédagogie et ça donne aussi en fait de l'eau au moulin de tous les complotistes. Parce qu'effectivement, il y a des failles dans ce qui se veut être des choix rationnels. Il y a des fois des choix rationnels qui sont peut-être rationnels, mais qui ne s'appuient pas sur des raisons rationnelles, enfin scientifiquement rationnelles, qui sont sur des décisions purement politiques et arbitraires. Et du coup, à la rigueur, l'assumer, de dire que là, on le fait parce qu'on pense que c'est au mieux et on n'en est pas certain. La place des doutes aussi, c'est très compliqué. On n'a jamais entendu. Peut-être que Edouard Philippe, au début, a un peu dit, moi, je n'en sais rien. Mais sinon, en fait, il était toujours très péremptoire, très... Ce n'est pas grave, en fait, de reconnaître une forme... En ce qui concerne toujours ce sujet de l'expertise, tu sais qu'il y a des scientifiques, parfois de renommée nationale et internationale, qui se sont exprimés sur la question du virus, sur la pandémie, sur la façon de se protéger au mieux de Covid-19, mais en dehors du cercle de leurs compétences précises. Face à ça, il y a deux grandes positions. Il y a celles et ceux qui disent, les scientifiques sont des citoyens comme les autres et ils peuvent s'exprimer. Après tout, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas leur sujet précis, ils peuvent s'exprimer comme ils le souhaitent. Et d'autres, ils disent, attention, c'est de l'ultra-crépidarianisme, comme on dit, sortir comme ça de ses compétences quand on est scientifique, ça fout le bordel pour reprendre une de tes expressions favorites. Tu es plutôt de quel côté, toi ? Tu regardes ça comment ? Eh bien, je suis un peu ambivalent. J'aurais tendance à dire que, oui, il y en a quand même beaucoup, en filigrâme, on pense à Didier Raoul, dont l'ego est de la taille de l'univers observable, mais en même temps, je trouve que la parole des scientifiques, elle se fait tellement rare sur des sujets où, en fait, on a besoin de les entendre. Et comme leur formation, la grande majorité d'entre eux sont relativement frileux à l'idée de se positionner tant qu'ils ne peuvent pas avoir une parole très précise ou dès que ça sort un peu de leur domaine d'expertise, moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, on en manque. Le problème, c'est qu'après aussi, alors là, je dirais, j'ai peut-être tendance à très vite reporter la faute sur les médias, mais après, il s'arrifie certaines personnes. C'est aussi eux qui ont monté en épingle Didier Raoul et pourquoi pas avoir donné la parole à beaucoup d'autres scientifiques qui n'étaient pas d'accord avec sa position à lui. Ils l'ont fait un petit peu au début, enfin, ils l'ont fait au début, après, il a eu moins de temps d'antenne quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais puis après, parce que il y a aussi comme les autres, enfin, je dis les autres, c'est un mot très général, sont un peu frileux à l'idée de se prononcer. En plus, c'est quand même des gens qui n'ont souvent pas la culture des médias. C'est quand même très compliqué de se retrouver face à un journaliste qui peut être un peu piquant, vindicatif. Quand on regarde, par exemple, typiquement la composition de l'Assemblée nationale, il n'y a quasiment personne qui vient des sciences. Donc, à un moment, je serais tenté de dire qu'il faudrait qu'ils se prononcent plus. Est-ce que tu penses que tout ce qui concerne des sujets sensibles, des sujets sociétaux, de santé publique, de choses comme ça, ce sont des sujets dont il faut que des Youtubers comme toi, peut-être pas toi personnellement, mais des Youtubers comme toi qui savent passer des images, des faits de sciences efficacement, ils doivent s'en emparer. Parce que d'une certaine façon, je comprends que beaucoup de gens qui sont dans l'univers de la science comme toi s'irritent de voir la science si mal traitée dans les médias. En même temps, est-ce que chacun fait vraiment sa part du boulot ? En particulier dans la vulgarisation scientifique, parfois j'ai l'impression que chacun est un peu dans sa bulle, avance sur sa voie parce que tout le monde est pris dans son truc. Est-ce que parfois, il ne faudrait pas se demander si on ne devrait pas faire un pas de côté par rapport à sa zone de confort comme on dit pour faire des sujets qui sont peut-être moins sexy mais au moins aussi utiles ? Parler de vaccins plus souvent par exemple. Alors après, nous on a aussi des audiences qui sont très sensibilisées à ces problèmes-là et je dirais en fait ce qui est le paradoxe, notamment je pense aux chaînes de Zézétiques qui font souvent un travail du contenu admirable, c'est qu'elles sont essentiellement suivies par des gens qui sont convaincus et de la même manière que sur Facebook, tu as des amis ou des cercles concentriques de proches du contenu qui t'est partagé qui correspond à tes obédiences politiques. YouTube, il fonctionne comme ça, il fonctionne par centre d'intérêt. Donc même si demain, je dis n'importe quoi, tous les vulgarisateurs de France faisaient une vidéo pour sensibiliser au fait l'importance de se faire vacciner, ça, pour moi, ça n'aurait pas beaucoup plus d'effet que si McFly et Carlito en faisait une. Oui, on faisait une. Donc, ça veut dire qu'on ne prêche que des convaincus même quand on est un YouTuber qui cherche des passerelles un peu originales ? On prêche essentiellement des convaincus, je pense. Il y a une série de vidéos que tu as publiées dans Balade Mentale qui donne à voir un autre Théodrieux. C'est une série dans laquelle tu as montré ton intérêt pour les questions liées à l'environnement. C'est Les mondes du dessous et je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, certaines espèces sont devenues si rares que plus personne ne se souvient des époques où elles étaient présentes en abondance. Ces souvenirs se sont perdus et la disparition d'une espèce rare n'est-ce pas tout compte fait quelque chose d'attendu, de normal ? Le danger est là. Comment savoir ce que l'on a perdu si on ne l'a jamais vu ? Comment préserver et sauvegarder si on ne connaît pas l'état précis de ce qui nous a précédé ? Qui, parmi nous, aujourd'hui, ne trouverait pas incroyable de croiser un loup en forêt ? Si nous ne sommes même pas capables d'identifier ce que nous perdons, alors peut-être arrivera-t-il un jour où nos enfants considéreront comme exceptionnels de voir un poisson baigné dans autre chose que du citron. Comment s'est montée la série et est-ce que tu considères avoir pris un risque d'une certaine façon en te lançant sur une thématique moins habituelle sur la chaîne de balade mentale ? Alors, un risque, oui, il est mesuré parce qu'on ne se serait pas lancé là-dedans sans les bourses d'aide du fonds CNC Talents qui permettent justement l'émergence de ce genre de projet où tu te dis, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait jamais été capable de porter tout seul en partant de zéro. Là, on avait 50% du budget et ça nous a permis d'aller débloquer 50% du reste et de rendre le projet viable. Après, effectivement, on s'est un peu rendu compte de l'énormité ne serait-ce que logistique que pour présenter ce genre de tournage auquel on ne s'était jamais frotté et on s'est un peu attaqué à un truc où déjà tourner sous l'eau c'est quand même quelque chose de très particulier. Donc, il y a à la fois la sécu, tu ne sais pas ce que tu vas filmer, tu ne connais pas les conditions, tu ne peux pas refaire un plan comme tu voudrais et puis après, tu te retrouves avec des centaines d'heures de rush à partir de lesquelles il faut te construire une histoire parce qu'en fait, c'est un travail gigantesque. Il y a quelqu'un qui t'a beaucoup aidé pour faire Les Mondes du Dessous qui est co-auteur qui était aussi devant la caméra, c'est Léa Bello et elle est avec nous. Regarde. Coucou Léa. Coucou. Merci beaucoup Léa d'être avec nous. C'est d'autant plus sympa que comme beaucoup, tu es sous l'eau et beaucoup de travail, on te voit notamment sur Le Monde. C'est vraiment une période de grosse créativité. On va dire, on revient sur Les Mondes du Dessous. Quel souvenir tu gardes de tes tout premiers tournages avec Théo, Léa ? C'était quand ? C'était où ? C'était très fort. C'était dans une piscine. Ah non, oui, c'est vrai. Le tout premier tournage, c'était dans une piscine et celui juste après, c'était sous l'eau. Sous l'eau et en altitude. Et donc, ce qui faisait extrêmement froce, c'était dans le lac de Thigne. Alors, ça parle de quoi Les Mondes du Dessous ? Comment on pitche le projet qui a été financé via financement participatif dans une large mesure ? Oui. Comment on pitche ça ? En fait, le pitch, nous, de base, il était très général puisqu'en fait, on a même commencé à pitcher le projet avant d'avoir une destination puisque en fait, comme les plongées, c'est tout de suite quelque chose de très coûteux, on a ajusté le projet en fonction de ce qu'on a pu avoir comme soutien sur Kiskis et sur les différents partenaires. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir l'océan sous plein de problématiques scientifiques, donc certaines qui peuvent être très écologiques, donc qui sont plus orientées sur des phénomènes très physiques, genre, je ne sais pas, la dynamique des courants, la tectonique des plaques sous-marines. Avec des conditions de tournage, tu le disais, un petit peu particulière. Léa est venue avec des photos. Ok. Je pense que c'est une surprise, c'est vachement cool. Voilà, alors là, on vous voit, vous êtes sur un bateau. On est plutôt à... Vous êtes gosse beau un peu, non ? Oui. Et vous faites quoi ? Ça, c'était en Polynésie. Je pense que ça devait être à Morea. C'était au tout début et vu nos têtes, on devait écouter les consignes de sécurité ou le brief pour savoir où est-ce qu'on avait plongé et qu'est-ce qu'on était censé voir, qu'on n'a évidemment jamais vu. Comme à cet endroit-là, on n'avait vu aucun requin, si le souvenir son nom, juste un peut-être, on a croisé deux mains. Dans le dernier épisode dont je viens de diffuser un extrait des mondes du dessous, vous avez vu beaucoup des requins. Oui. C'était le moment le plus fort du tournage ? C'est un lieu qui est vraiment incroyable. C'est sidérant, en fait. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir une telle profusion de vie à un seul endroit. C'est au-delà de... Tu sais, tu as déjà vu ça, en fait, mais de s'y retrouver, de se dire que ce n'est pas juste le best-of des plans qui t'ont montré, mais en fait, que c'est vraiment comme ça tout le temps et à chaque fois. Et puis, on avait beau être préparés psychologiquement quand on nous dit « Là, vous verrez, c'est vraiment un mur de requins » alors qu'on en avait vu croiser un ou deux de temps en temps. En fait, la première fois où tu les vois, tu te rends compte que c'est vraiment un mur. Déjà, parce qu'ils sont tous dans le courant, donc effectivement, ils se mettent quasiment en forme de mur. Et puis, au fur et à mesure des plongées, tu t'habitues à leur présence parce qu'au début, juste tu regardes et c'est tellement plus grand que toi ce qu'on ne voit pas forcément bien à travers les images. Et puis, tu t'y habitues au fur et à mesure des plongées et puis un jour, tu arrives et il y a un poisson qui fait un peu la gueule et d'un coup, ça te rappelle que tu es vraiment face à des prédateurs. Et donc, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un poisson qui a dû… Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement mais il a dû se sentir pas bien et d'un coup, il y a tout le mur qui a fait une espèce de grosse spirale et pouf, les poissons, c'était un vague nuage de sang éventuellement et puis après, hop, ils se remettent tous en ligne et ils repartent. Des petites piqûres de rappel comme ça, ça te fait te rappeler que tu es quand même face à un mur de prédateurs même s'ils n'en ont pas après toi parce qu'ils préfèrent les poissons. C'est quoi le message, l'envie fondamentale derrière les bandes du dessous ? C'est quoi ? C'est un coup de gueule, un cri d'alerte, une invitation à la poésie, tout ça à la fois ? Tout ça à la fois, je pense. C'est compliqué parce que je pense que Léa comme moi, en fait, on n'est pas certain de la bonne façon de porter ce message-là. On est beaucoup à en revenir du discours alarmiste ou un peu culpabilisant et en même temps, des fois, simplement énoncer les faits en filigrame, c'est culpabilisant pour tout le monde, nous y compris. Et le juste milieu et puis arriver à mettre de la poésie là-dedans sans du coup passer à côté des problèmes, pour moi, c'est vraiment les sujets les plus compliqués à traiter. En plus, on est dans le vivant. Au-delà de la... C'est un sujet très actuel. C'est tout ça. L'écologie, faire de l'écologie intelligente, c'est très compliqué. Est-ce que vous diriez que cette série dans laquelle vous avez mis beaucoup d'espoir et dans laquelle on sent vraiment que c'est un truc qui vous portait, a rencontré son public ? Moi, je ne pense pas. Mais alors après, est-ce que ce n'est pas aussi des sujets qui intéressent beaucoup moins et du coup, elle a rencontré son public, c'est juste que le public qui a envie de ce genre d'informations, il répond moins présent. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de l'algorithme de Google qui aussi te met dans des cases et du coup considère qu'il n'est pas adapté forcément à ton public, mais peut-être à un autre type de public, mais qui n'a pas connaissance de son existence. Je ne sais pas. Après, il n'est pas fini la série. Non, c'est ce que j'allais dire. Reste combien d'épisodes ? Il en reste trois et puis on peut-être... Ils ont été tournés ? Ils sont en partie enregistrés et en partie en montage. Donc, ça veut dire qu'on va repartir en balade ? Alors, on va peut-être repartir, mais du coup, si on repart, l'épisode qu'on sortira sera hors série parce qu'en fait, avec le Covid, on a vraiment choisi notre mauvaise année, comme tout le monde. Du coup, il y aura peut-être un épisode bonus, mais qui sera un peu hors série. Qui correspond en fait à l'épisode qu'on s'est engagé à faire parce qu'on a eu un financement participatif qui a dépassé un peu nos attentes. Non, non, c'est encore un bonus. Non, non, ça fait un bonus 2. Tu n'avais pas prévu ça dans ton planning, Léa, désolé. Tu n'as pas pas trouvé la danse. Non, non, j'avais mal compté. J'avais mal compté. C'est moi qui ai mal compté. Léa, tu fais beaucoup, tu écris beaucoup. Léa, tu fais des choses aussi avec le journal Le Monde. Est-ce que tu dirais que l'écriture, les conditions d'écriture sont radicalement différentes quand on écrit pour une vidéo pour le monde que lorsqu'on est en partenariat ou avec Balade Mentale ou d'autres chaînes ? Alors, je dirais que c'est... Je ne sais pas si c'est lié à la structure ou si... Enfin, moi, je pense plutôt que c'est lié au format. C'est clair que là, c'est radicalement différent des mondes du dessous puisqu'on est plus sur... Enfin, on est plus sur des analyses de graphiques et... Enfin, disons que la ressemblance c'est que ça reste une voix off mais comme on peut entendre les voix off n'ont rien à voir. J'ai un temps hyper journalistique pour nous discuter avec Théo. C'est... Ouais, sur le monde l'addiction même, j'ai changé, j'ai appris. Et l'addiction n'est pas la même en tournant de publicité et on se retrouve juste après ça. Voilà, on essaye de ne pas faire et là, c'est le drame. mais il y a un certain rythme qui est plus... Peut-être plus rapide, plus journalistique. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas forcément les bons mots. Et puis, après, je travaille à chaque fois avec un humild graphiste et ça aide beaucoup. C'est aussi quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc, ça va être pour moi très différent par rapport à ce qu'elle me voulait faire. Tu travailles sur toi en ce moment, du coup, c'est quoi le sujet, le prochain sujet sur lequel tu bosses ? C'est le foot. Il y a le retour qui commence. Le football. Le football, mais c'est bien. Eh oui. Il faut sortir de sa zone de confort. Cela dit, tu es peut-être une grande footballeuse. Pas du tout. J'ai dû apprendre. Je ne connaissais rien aux règles du foot. C'était compliqué, mais je suis restée fidèle à moi-même dans le sens où j'ai épluché des tas d'analyses et d'articles scientifiques qui comparent les résultats et le déroulement des matchs de foot quand il y a des spectateurs et quand il n'y en a pas. On voit la démarche jusqu'au bout des zones. L'idée, c'est de savoir si les spectateurs sont utiles ou pas du tout. Si les spectateurs... On sait quand est-ce que ça sort ? A priori, dimanche. Ah, cool ! Quand vous regarderez cette vidéo, la vidéo sera déjà sortie. Cela va me permettre de mettre le lien tout de suite ici. Merci beaucoup Léa d'être venue dans Grand Labo pour discuter avec nous et avec Théo Drieux. Très belle continuation à toi et au plaisir de se retrouver. À très vite. Salut. Théo, il y a un livre qui est sorti. Apparemment, c'est toi qui l'as écrit. Raconte-nous d'où ça vient. 34 petits et grands secrets de l'univers. Le projet de départ, il vient d'où ? L'idée de départ vient d'où ? C'est toi qui l'as ? C'est Belin qui vient te voir ? L'idée du livre en elle-même, on va dire que c'est moi. Ils m'ont laissé carte blanche mais c'est eux qui m'ont dit on aimerait bien travailler avec toi. on aime bien comment t'écris. Et donc, quelque part, ils ont fait l'erreur de me laisser carte blanche pour rebondir un peu en contrepoint avec ce que disait Guillaume sur l'expo Compte de Fées. C'est que moi, c'est très déposu dans ma tête. Donc, je leur ai proposé 450 pages, je crois, de bêtises autour des sciences beaucoup d'univers mais pas que. Beaucoup de choses qu'il y a bien les deux tiers des sujets que j'ai un peu traités sur la chaîne mais en fait, j'avais envie de reprendre ces histoires en utilisant l'objet livre pour prétexte et comme point de départ pour en parler. Enfin, c'est ça qui a émergé comme fil conducteur parce qu'en fait, je n'arrive pas à voir un fil conducteur autre que par exemple me lancer et je ne pense pas que j'aurai les épaules pour porter un tel projet dans ce qu'on appelle The Big History, la grande histoire et de parler du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Typiquement, ce qu'est en train de faire Sébastien Carassou avec son ouvrage qui sort bientôt mais ça, c'est un travail de longue haleine. Je veux dire, ça fait deux ans qu'il est dessus et lui, il est vraiment astrophysicien de formation et puis en fait, oui, c'est monumental comme entreprise. Il y a un truc que je trouve très intéressant dans le livre, tu parlais de l'utilisation de l'objet livre pour passer des idées qui te sont chères et que tu exprimes d'habitude sous la forme de vidéos. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations mais par contre, il y a, pour le peu qu'il y a, c'est toujours assez marrant. Par exemple, sur Néandé, avec les odeurs, dans ces pages-là consacrées à l'odorat, on peut plonger son nez dans le livre et tu nous incites à sentir le livre parce que tu es justement sur le chapitre de l'odorat et je trouve qu'il y a une assez belle juxtaposition du récit avec un jeu que tu proposes avec l'objet livre. Alors, ce n'est pas partout mais c'est plutôt bien foutu ça. C'est un truc qui a été imaginé avec l'éditeur ou c'est toi qui es venu avec cette idée-là ? Non, c'est moi qui es venu avec cette idée justement de pouvoir autant que possible s'appuyer justement ce que permet Alors, il y a quelques fois on n'a pas pu genre typiquement il y avait un truc sur la lumière et la perception des noirs donc il y a un noir très particulier qui s'appelle le noir des Hengengro qui est le noir qu'on voit quand on a les paupières fermées dans le noir total ou verte en fait qui n'est pas le noir absolu mais qui est le noir résiduel perturbé par le bruit de fond de notre rétine en fait qui n'est pas un noir parfait on peut l'imprimer ce noir mais en fait comme on est en trichromie on ne pouvait pas l'imprimer donc il y a des petits chapitres comme ça qu'on dut être un petit peu modifiés mais sinon autant que possible oui par exemple tout le chapitre sur le nombre d'atomes qu'on retrouve autour de nous il y a pas mal d'exemples sur le nombre d'atomes dans le livre donc là en fait j'ai travaillé avec l'imprimeur qui eux ont travaillé avec l'imprimeur pour savoir l'épaisseur mais vraiment au poil de bip près pour savoir l'épaisseur de la page pour qu'après alors moi je suis allé voir après les compositions du papier qu'ils utilisent eux parce que du coup bon après on simplifie c'est des noms de chênes carbonées donc on n'est pas à quelques dizaines de milliers de près d'atomes on peut se planter à 10 000 près mais les noms sont à peu près cohérents avec l'objet qu'on tient dans les mains et puis voilà toujours des représentations quand même encore une fois il y en a il n'y en a pas trop et quand il y en a c'est à point nommé c'est ça moi c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié ça met combien de temps d'écrire un truc comme ça même si bien sûr tu as repris une partie des textes pour certaines vidéos je dirais que la maturation entre l'idée de départ et la sortie il s'est passé un peu plus d'un an et demi et en termes de travail brut j'ai dû y passer au moins je pense six mois ouais c'est pas mal à côté en faisant des vidéos à côté en en faisant presque plus en fait pour le coup ah oui tu t'es focus sur la rédaction du livre pour terminer Théo quel est ton prochain challenge dans les prochains prochains mois ou même si on se transporte à l'année prochaine sur quoi vraiment tu tu bosses alors il y a les épisodes des mondes du dessous qui vont arriver est-ce qu'il y a autre chose qui trotte dans ton esprit depuis un petit bout de temps il y en a beaucoup ouais alors j'ai quelques pages comme ça d'une trentaine d'idées d'épisodes qui sont en attente ah c'est bien ça veut dire que la balade mentale a un bel avenir des fois il y en a qui sont là depuis trois ans c'est à dire qu'ils descendent ils remontent dans la liste il y en a qui sont presque finis et que j'ai jamais fini parce que je sais pas t'es pas satisfait du truc ou de l'angle ou de l'idée en général des gros projets j'aimerais bien en fait arriver à distiller encore un peu plus des fois de ouais de petites de micro crise existentielle dans de l'astro mais sur des formats un peu plus courts et plus écrits mais avec un montage un peu différent donc ça c'est quelque chose que j'essaye de maturer depuis un moment et c'est pas encore abouti et sur des longs projets avec un là à partir de septembre on va avoir quatre épisodes sur un peu des expériences de science emblématiques de l'histoire des sciences qui ont permis ça s'appelle le projet dans son ensemble alors on sait pas si ça sera le titre final ça s'appelle la preuve par l'épreuve et de montrer des machines ou des mécanismes qui montrent et démontrent donc typiquement le pendule de Foucault qui en fait c'est un objet c'est génial je veux dire ça te prouve que la terre est ronde et qu'elle tourne alors après arriver à se représenter c'est compliqué mais on aimerait se lancer là dedans merci beaucoup Théo Drieux d'avoir participé à cet épisode de Grand Labo on redonne le titre du livre qui est sorti il y a une semaine ou deux vraiment c'est tout récent 34 petits et grands secrets de l'univers chez Belin c'est super intéressant et franchement c'est pour le coup une vraie balade mentale je promets à bientôt Théo à bientôt Mathieu merci voilà c'est la fin de cette vidéo merci à vous de l'avoir regardée si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas non plus à soutenir Grand Labo en vous abonnant au magazine vous aurez ainsi accès à des articles et à des contenus inédits on se retrouve dans une semaine d'ici là portez-vous bien ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501